Salut ! Du coup en fait j'avais deux petites questions C'est que la première, j'avais un pote à moi Il m'a filié à Riverd pour la strada Genre la strada var Et donc du coup j'ai pénétration dessus et poison Mais je sais pas si il faut que je change Donc du coup pour jouer avec Sarin J'ai joué Sarin Sarin, strada var, c'est très mono-cible Tu le sais ça Ça je sais pas du tout en fait C'est très 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 mono-cible Bon après je veux pas te dissuader Si t'aimes bien ce genre d'arme un peu mitrailleuse Tu m'avais un peu concis ça, cette arme et sur Even Mais après c'est juste voilà Alors je t'explique mon poteau La stade de pénétration Déjà un truc que tu peux faire Pour savoir si t'en as besoin ou non D'aller checker au niveau de l'arme Parce que parfois les armes ont de la pénétration de base D'accord ? Donc si je prends Attends je vais prendre un truc où je peux facilement Te montrer ça Donc là on va prendre le strada var On regarde au niveau de ses stats Donc moi j'ai pas Normalement j'ai pas buildé de pénétration Voilà Et tu regardes Tu regardes ici tu vois Tu regardes à gauche de ton écran Bon là visiblement Je n'ai pas de stade de pénétration L'avantage de la stade de pénétration C'est que ça te permet de pouvoir Tu tires sur un ennemi S'il y a des ennemis derrière lui Tu vas toucher les ennemis derrière lui Tu comprends ça ? Ouais je comprends Voilà Donc ah si Regarde Il y a de la pénétration de base Tu as de la pénétration de base Sur le tir secondaire Ouais Voilà Donc est-ce que La pénétration est mandatorie ? En fait le truc c'est que Quand tu vas chercher Ta stade de Quand tu mets le mode de sharpie Et que tu vas chercher ta stade de cadence de tir Parce que sur ce type d'arme C'est très intéressant d'aller chercher De la cadence Bon bah en fait Poto t'as sharpie déjà Qui a la pénétration dessus Et qui déjà Monopolisent Ta stade de cadence Tu vois Le plus 55% de cadence C'est déjà très très bien J'ai les sharpies accru moi Ah bah voilà Donc bah écoute Toi dans ton cas de figure à toi Et de toute façon En règle générale On ne récupère pas de la La pénétration sur le Stradivar Donc du coup je peux changer la pénétration Et l'enlever Bah là déjà Réfléchissons Par ordre alphabétique Tu vois comme ça Tu comprends bien En fait quand on cherche les stats On les cherche avec logique Tu vois Quelle stat Va le plus augmenter tes damages Avec le Stradivar Déjà c'est Ce truc là Il faut que tu te l'enregistres En général Sur ce type d'arme Qui se joue crit Qui se joue avec une bonne cadence Etc Ca va être le multishot Et le crit damage D'accord Il a 24% de chance de crit de base C'est assez Bon c'est très léger Mais c'est jouable Généralement Ce qu'on va chercher dessus Poto Tu vas mettre le mode de crit de chance Tu vas chercher le mode Là de préférence Tu vas mettre le mode de crit de chance Le mode corrompu Celui qui donne 200% Et là tu vas essayer de chercher Un multiplicateur de fou Ok ? Le multiplicateur de crit Qui va augmenter tes dégâts Quand tu crit C'est ça qui va faire les damages C'est pas le monté en tir crit bêtement C'est pas ça qui augmente tes dégâts Qui augmente vraiment tes dégâts C'est d'avoir un bon multiplicateur Des dégâts crit Ok ? Donc là par exemple je le vois Il a 6.9 Juste En ayant perception vitale Je suis déjà A 6.9 De multiplicateur crit Sur le tir de base C'est énorme C'est très très bien C'est très très bien Ça veut dire que de base De base on est sur un multiplicateur crit Très intéressant D'accord ? Donc ça doit être ta principale statistique Que tu augmentes C'est ton dégâts crit Ok ? Et après le multishot Parce que le multishot Forcément T'as plus de balles Les balles font plus de dégâts Donc voilà Sinon je te vois directement Le but Non mais ne t'inquiète pas Je préfère t'expliquer Comme ça tu vas savoir Quoi chercher tout seul Tu vois ? Là je te donne la logique Je te donne la logique Non mais je t'explique Là tu me parlais de ton even Là t'es en train de me parler De ton build Attends Je t'explique Oui le reven En fait le reven C'est juste savoir Ce que je dois changer Mais là je t'explique Je t'explique Multishot crit damage Ça va être les principales stats Que tu vas chercher Et ce que tu vas chercher En troisième stat Tu vas chercher un mode A remplacer sur ton build D'accord ? Donc tu fais ton build Par exemple là Bon là j'ai un pitoyable Qui me permet d'avoir Ma base de dégâts Je construis mon crit Donc là par exemple Il me faut du crit chance Donc je vais mettre Critical delay J'ai mon dégâts crit Je vais setup mes éléments Bon là moi en général Je préfère jouer Coro ou Coro feu Ce type d'armes Fonctionne très très bien Aptitude galvanisée D'accord ? Donc là je vais plutôt Me mettre en corrosif Pourquoi si je tape Coro Ça fonctionne pas là ? Ah faut peut-être mettre 2 R Voilà c'est ça Donc là tu vois Je mets haute tension Voilà Je mets mon sharpie Pour la cadence Et la pénétration Étant donné qu'en plus Il a déjà la pénétration de base Donc Tu toucheras encore plus d'ennemis Quand tu vas tirer Et je peux compléter mon build Avec un antifaction Tu vois Par exemple Si je veux l'utiliser Contre des ennemis Par exemple je sais que c'est des C'est des grignères Tu vois Hop je mets grignères Tu vois là j'ai un setup complet Maintenant il faut que je réussisse A caler mon even Donc pour pouvoir caler mon even Il faut que je remplace Une stat là dedans Parce que là je peux pas sacrifier Tout et n'importe quoi Il y en a plein Ils se diraient Ouais bah sacrifie l'antifac Mais t'es un malade Sacrifier l'antifaction C'est probablement Ta meilleure source de damage Là sur ton build Il y en a plein Ils vont militer Pour dire le contraire Ils vont même pas aller mater Les calculs Qui sont proposés sur le wiki Qui permettra De clairement Être objectifs sur le sujet Les gars L'antifaction englobe Tous les damage Si vous mettez Je sais pas Vous mettez un million de damage Je vais vous parler avec des gros chiffres Comme ça vous comprendrez mieux Vous devez mettre un million de damage Et bien en fait vous allez mettre Un million cinq cent mille Ça augmente de Un million cinq cent cinquante cinq mille Ça augmente de 55% L'entièreté des dégâts D'accord Ça vient Ça vient englober tous les damage Donc ça c'est beaucoup trop puissant Et Bah là par exemple Tu vois si je build comme ça Bon bah soit je vais chercher Le top poteau le plus maniable Vous allez chercher le mode de poison tu vois Soit tu vas chercher le mode de poison Soit tu vas chercher la cadence Ou tu vas chercher les damage Les damage Pardon Le poison il est déjà sur le réveil Il y a juste la perforation Ouais mais tu peux pas choisir poteau Quand tu vas roll Il va pas trop donner poison C'est juste que là je te donne Toutes les alternatives Tu peux aller chercher Cri de chance Tu peux aller chercher Poison Tu peux aller chercher La cadence Tu peux chercher plein de stats tu vois Ok Et comme ça Ça te permettra de remplacer Un mode sur ton build Ok Ouais je vois Après genre Je me disais Puisque du coup Avec l'estradar Et vu qu'il y avait déjà Le poison dessus Je me suis dit Autant je vais le mettre avec Sarin Mais après si Avec Sarin ça passe pas Tu change du coup Non mais Non mais tu sais Tu peux jouer ça en even aussi Hein poteau Là oui Là c'est vrai que tu veux jouer Avec Sarin Et bah tu joues viral Tu joues viral poteau Parce qu'en fait L'instance Du poison Est séparée Sur Sarin poteau Elle ne viendra pas Se combiner avec ton arme Ouais je pense Ouais mais tu vois Si tu build en viral Ça t'arrange Parce que du coup Tu augmentes de 325% Tes dégâts Si tu atteins les 10 stacks Que tu atteins très facilement Avec le Stradabar Tu atteins les 10 stacks De viral Sur l'ennemi Et même si tu mets Un seul stack de viral Tu augmentes de 100% Tes dégâts Tu comprends ça ? Ouais je comprends Tu mets ton boeuf du 1 Ça va te mettre le corrosif en plus Tu mets le boeuf du 3 Ça va te mettre du poison en plus Et euh Et t'es bien Et si Admettons Si admettons Tu Tu joues Grindel Tu joues quel elmint Avec ta Sarin ? Euh J'ai pas elmint Ok Si à tout hasard Tu mets l'elmint de Grindel Bah t'enlèves ton viral Et tu mets du feu Et tu joues en full feu D'accord ? Ouais je vois Mais alors là Il faudrait mettre le 90% Et ça te libère même un slot Où éventuellement Tu peux mettre un 60-60 Euh Feu en plus Ah non tu vas mettre Elementaliste Je suis bête Tu vas mettre Elementaliste Euh Dès que tu joues feu Tu vas mettre Elementaliste ici Là je peux pas le mettre Parce que j'ai plus assez de points Ok Ah si peut-être J'ai gagné assez de points Ça ferait comme ça Si je elmint Un pouvoir de Sarin Ça serait lequel ? Ah le 4 Bah si tu veux jouer Buffer Là t'as l'air de vouloir jouer Buffer C'est le 4 Mais si tu veux jouer Un mix Entre nuke Nuke du 4 Tu seras plus obligé De mettre sur le 2 Mais le 2 est un très bon Un très bon pouvoir Pour survivre Donc on essaie De pas trop l'elmint celui-là Ouais donc je vois C'est bon pour toi ? Ouais c'est bon pour moi Je te fais une petite démo ? Je te fais une petite démonstration Comme ça tu vois ? Ouais ouais Je veux bien Vas-y Euh Est-ce que c'est cette magnifique Sarin La buffer ? Ah non ça c'est celle Attends c'est C'est pas la bonne hein Non ça c'est la nuke Sarin Je crois que c'est celle-là Ouais Je t'avais dit plutôt avec Grendel Plutôt Grendel en général En général poto Ici je passe sur Accélération Vu que Tu vois là Tu peux aussi booster Les dégâts de ton arme Avec une arcane Soit tu mets Accélération Pour booster ta cadence Ou tu mets Rage Pour booster tes dégâts Et ça peut aussi Jouer comme base damage Je crois que l'une ou l'autre Je les ai pas Rage Ou Accélération Ah ouais ? Je sais que mieux augmenter Ouais C'est ça je les ai pas Mais mieux augmenter Je les ai pas contre Ok Attends je regarde Si j'ai un Rage J'ai plus du tout Ohlala Putain j'ai aucun des deux J'en ai plus poto Désolé C'est pas grave J'irai les chercher J'irai les chercher Ouais bah attends Je te file 200 plats Tu iras te chercher Ce que tu veux Donc là tu vois Je joue Sarin Buffer Donc ça ça va être Ton build doit être A peu près comme celui là J'imagine Mais n'oublie pas Ce que je t'ai dit C'est très monocyble C'est une arme Qui est très 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 monocyble D'accord ? Et que vraiment Moi J'ai tendance à déconseiller Aux gens De jouer des armes Trop monocybles Bonjour Juste comme ça J'ai vu comme ça Mais après C'est pour ça Je me suis dit Je le joue avec Ou pas Mais c'était plus juste Pour savoir ça aussi Comme conseil Quelle arme jouer avec Sarin ? Quelle arme jouer Toutes les armes Mais c'est de viser des armes Tu sais même si tu veux Jouer un U-Core Tu veux jouer C'est de viser des armes Qui tuent 25 mobs En même temps poto Si tu veux Vaniche le jeu Très rapidement Même si tu veux Jouer Vermisplisser Tu veux jouer Il y a plein d'armes Qui sont très accessibles Tout et n'importe quoi On va mater les armes Et je vais te dire Voilà je mets mon Je mets mes buffs Je ramasse mon arme Parce qu'ils me l'ont volée Hop J'active la mission Je crois qu'il y a un tir secondaire Je vais voir Je vais voir ce que ça fait Parce que ça fait longtemps Je ne l'ai pas vu cet arme Tu vois Le simple fait de toucher Un ennemi avec une seule balle Il est suffisamment doté Pour qu'il meure Il meure tout seul D'accord Et tu vois C'est très C'est très très mono Il faut viser en plus Tu vois Il faut mettre un petit cachou Tu mets juste une petite balle A chaque mob Et il meurt Il meurt très vite Tu vois Ouais je vois Et après il y a un tir secondaire Ah c'est du coup par coup Ah c'est pour one shot Tu one shot tout quoi Ok Il y a encore un autre tir Non je repasse en auto C'est toi qui verras Oh je me suis tué C'est toi qui verras Selon ce que tu as envie de jouer Moi après Je t'avais montré Tu m'avais vu jouer au Q-Core Avec Sarin Euh Ouais ouais Je suis tombé pas mal de fois Ouais Ouais Tu jouais au Q-Core Ou tu jouais plus le build nuke Euh En sanctuaire Tu montrais un build sanctuaire nuke De Sarin T'as quoi comme arme là Qui peut tuer plein d'ennemis En même temps Parce que même si je te montre Le C'do Le C'do c'est incroyable Je regarde ce que j'ai Parce qu'au moment j'en ai J'ai de l'Axeltra Je sais pas si Axeltra Poto Sarin Axeltra Tu veux vaniche le jeu C'est pour valider tes missions C'est ça ? Bah en fait Non c'est que moi Les missions En fait toutes les missions En mode normal Je les ai terminées C'est juste pour Ensuite aller en En Steel Pass Ouais ouais Je parle de ça moi Ouais en Steel Pass Je te fais un truc comme ça Avec du damage Là je suis en Corot J'ai mon cri de chance J'ai mon cri de damage Là j'ai un anti-fac Et regarde Bon après ça marche avec Sarin Buffer Ça marche avec toutes les frames Mais disons que Sarin viendra à bout des ennemis Très facilement Attends je vais saluer les gens Vite fait Bonjour AmiBoy Bonjour Apinchot J'espère que tu vas bien Quand on est en défense miroir Par exemple Où il y a plusieurs factions Il faut quand même Un anti-faction Où il y a autre chose De mieux à la place Quand on est en défense miroir Où il y a plusieurs anti-factions Donc tu peux jouer un truc Sans anti-fac Pour justement pallier Aux deux situations Ou jouer une double arme Ça peut être sympa Bonjour à Juanito Salut à toi Bonjour à Moura Bonjour à Bande2 Bande2 le gamin Bonjour à Malak Malak0 Moi justement J'ai commencé à faire Sarin Buffer Je suis à l'Occucore Mais j'ai peur De manquer de dégâts Contre les tracks Sans level cap J'ai pas encore trouvé Une solution On peut se voir ça Après si tu veux Après on a fait Des level cap Avec Malak0 On a trouvé des solutions Pour tout ça On a trouvé des solutions Donc là regarde Je me buff Je me buff Je me buff Il m'a piqué mon arme Voilà Et après juste Je tape le sol Tu vois D'accord Juste je tape le sol Ok Et donc on va enchaîner Et regarde là Il y a tous les ennemis Juste je tape un peu Juste le vitesse de recharge Qui va être Voilà mais juste Tu tapes un peu le sol T'as le fulmination Qui fait le taf Et ça Comment venir à bout Des missions Voilà Tu mets ton 2 de temps en temps Pour te régénérer du shield Et Voilà Et Monopoliser l'attention Des ennemis Tu vois Je joue sur le deuxième pouvoir Le deuxième pouvoir Est très très bien pour ça Et là t'enchaînes Essaye de Pas trop avoir La main lourde Sur ton arme Pour pouvoir justement Là il faut reconstituer A chaque fois ton shield Avec le 2 C'est pour ça Tu n'utilises jamais le vasarin Tu vois Tu comprends ça ? Je comprends Mais là je suis pas ma adorée Parce que j'ai pas encore Développé les autres Ok ok Là je te montre Sans vasarin Mais bien évidemment Que si tu peux vasarin Ça t'arrange Pour ta survivabilité D'accord Je peux pas lier Plus facilement A toutes les situations Tu sais quand t'as la colite Qui pop T'es bien content De te mettre un petit coup De bazarin Avant de l'engager Tu vois Ok Tu veux que je t'envoie Les builds ? Ouais Vas-y vas-y On va faire ça Bonjour à Galaga Bonjour à Zarkrost Bonjour à Tayo Ah oui carrière C'est vrai C'est vrai Il faut que tu joues carrière aussi Parce que jouer des armes Comme l'Axeltra Pour vanicher le jeu Poto C'est vrai C'est vrai Si tu joues carrière Ça va pas lier A ton problème De munition Et même si tu mets le normal C'est bien D'accord Tiens je t'envoie ce qu'il faut Tu veux le skin aussi ? Parce qu'il est trop stylé Non le skin c'est bon C'est bon C'est déjà pas mal C'est quoi ton pseudo en jeu ? Si j'ai des cas Tiré du bas BMF En mal Tout en mal J'ai des cas Tiré du bas BMF BMF Hey Et t'as déjà fait des level cap Avec moi toi ? Non J'avais fait une argante Ok Avec toi J'avais utilisé Vakir A ce moment là D'accord Je te mets le petit Axeltra Après Hey On t'a dit Axeltra Mais Foto il y a des dizaines d'armes Qui sont très bien Si tu vas chercher un U-Corse Tu vas chercher Tu fais un vermis pisseur Si tu fais Même le Sporelizer Il y a des dizaines Des dizaines d'armes Qui sont très accessibles Qui fonctionnent Très 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 bien D'accord ? Ouais je t'ai tout donné Viens Viens avec moi Je t'envoie des formats Je t'envoie des formats Comme ça tu peux te faire ton setup Tout bien GDK BMF Envoyer Tiens je t'envoie 200 plates Tu vas chercher tout ce que t'as besoin Et ça devrait Ça devrait te suffire Avec sa inbuffer Toutes les armes sont viables Ouais 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 Parce que ouais J'avais sa inbuffer Mais c'est une une Que je jouais au début Mais après Je l'ai Bah non Murat Il y a un setup Au Q-Core Même sans even Qui fonctionne très très bien Pour venir à bout Des tracks Même en level cap Même si tu restes 8 heures dans la mission Ça fonctionne Faut le jouer en explosif Faut le jouer en explo Et ça marche sans effort Et j'ai fait Il y a plein de vidéos sur la chaîne Plein de vidéos sur la chaîne On le montre Et l'avantage de De l'OQ-Core C'est que tu peux jouer Fortifiant Tu peux même En fait c'est tellement fort De jouer en explo Que tu peux même jouer Fortifiant Et même en level cap Tu fumes tout Très vite Sans problème Sans te prendre la tête Ça tue instantanément Même les tracks C'est beaucoup trop fort Je te vois pas Sous-titrage ST' 501